Merci, je ne serai pas long, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection à ce que le temps soit aménagé de façon à ce que toutes ces parties civiles, et en tout cas les huit qui sont programmées, puissent venir. Il nous semble un peu difficile à ce stade de leur dire « Ah, excusez-nous, mais nous devons réduire le nombre, maintenant rentrez chez vous. » Donc, peut-être à titre exceptionnel, demain, nous n'avons pas d'objection à ce qu'une audience se tienne dans l'après-midi. Concernant les documents qui ne seraient disponibles qu'en une seule langue, je ne pense pas que ce soit vrai. En tout cas, il me semble que pour les huit parties civiles, j'ai chaque fois trouvé pratiquement l'ensemble des documents traduits soit en anglais, soit en français, si on cherche bien dans un lab, parfois ça n'apparaît pas au premier coup d'œil. Voilà. À la limite, la défense de Kusinpan pourrait se rapprocher de moi si elle a des difficultés à trouver certains documents en français ou en anglais. Merci beaucoup. Juste une petite remarque, M. le Président. Je vous remercie de me redonner la parole à l'invitation de notre confrère Copé qui nous entraîne sur un débat qui, pour nous, concerne la Cour suprême. La façon dont vous avez utilisé les déclarations sur le préjudice ne concerne pas la discussion que nous avons aujourd'hui. C'est un débat que nous aurons au niveau de la peine. Nous allons bien évidemment répondre point par point au brief d'appel de la défense de Nongia sur ce point. Nous sommes en désaccord avec le nombre des analyses qui sont faites sur ce point précis. Mais encore une fois, nous ne pensons pas qu'il est utile d'avoir ce débat ici, aujourd'hui. Et je réitère ma position. A titre principal, nous estimons que l'agenda tel que proposé satisfait les demandes et la jurisprudence antérieure de la Chambre. Subsidairement, si vous veniez à penser qu'il fallait plus de temps ou plus de latitude pour que les partis organisent leur questionnement, nous avons d'ores et déjà identifié deux parties civiles dont je peux communiquer les noms soit maintenant, soit par l'intermédiaire d'un e-mail après la pause, deux parties civiles qui sont prêtes à venir témoigner demain après-midi. Oui, c'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. And while I'm not at the appeal stage, I've wondered about the possible mistake that has been made and might have led to wrong conclusions. I'm referring to paragraph 189 of the peace brief, where I think the core argument is quoted, what the chamber has said. But the fact is, this paragraph or this ruling by the chamber referred to character witnesses, and it's very clear, if you look at the reference, you quote one by one what we said in the decision, we actually quote 72.3, about character witnesses. Now, obviously, character witnesses, sole purpose is to enable the trial chamber to determine, et cetera, et cetera. But that's about character witnesses. Now, then you quote all kinds of international jurisprudence, I'm not going into this. And in paragraph 193, you say, had the trial chamber not informed the accused that victim-impact testimony would be used only to determine sentences and reparations, the defendant would have objected, et cetera. Now, provided this is not a wrong reference, wherever did we tell the defense that victim-impact testimony would only be used to determine sentences? That would perhaps help if we could get that clarification. I, of course, don't expect the trial chamber to readily accept areas of law or fact. I'm not now at the position to go, stay on my feet, reply quickly to what you're saying. But I do note another reference which was quoted in paragraph 189. And that's also, I mean, that's how we understood it. And that's how we understood it at the time. That's why he was asked if it's okay not to appear while civil parties were giving civil impact testimony. That's what our understanding was. And again, if you're saying now your understanding was wrong, then we know that. Then, if having said that, having heard that, then, of course, our request to have equal time is much stronger. And maybe the other parties can correct me, but I think this is how everybody understood the way civil impact testimony was to be treated. If we are now hearing you saying, well, on what did you base that? Then we have a, I suppose, another situation. I agree that this is an issue that should be dealt with at the appeal stage. But if you're now saying, yes, whatever is being said to the civil party in that testimony can be used as evidence, then the situation right now to us is crystal clear. We need at least the same time as the other parties. We need at least the same time as the other parties. And my next question is a practical one. And this is to the co-lead lawyers. Do we understand correctly that basically all the civil parties you have suggested or put forward for suffering are also fact witnesses, meaning can say something about the facts? Well, you are the one. Well, you are the one who says it. You don't speak. If you're the one. To answer the question, I don't have to say it. To answer the question without saying it all, all the people have been committed to the public of the Tramcoq. Donc potentiellement, toutes pourraient, dans le cadre de leur récit sur le préjudice, aborder des questions qui pourraient être considérées comme des questions factuelles. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.